Trois choses à retenir dans la vie. Aujourd'hui, nous allons parler de trois choses les plus importantes à retenir dans la vie. Que vous soyez jeune ou vieux, ces trois éléments peuvent vous aider à vivre une vie plus épanouissante et plus heureuse. Nous allons examiner ces trois éléments de plus près et vous donner des conseils pratiques pour les appliquer dans votre vie quotidienne. Que vous cherchez à trouver le bonheur, le succès ou le sens dans la vie, ces trois éléments essentiels sont une base solide sur laquelle vous pouvez construire votre vie. Alors, restez avec nous pour découvrir les trois choses les plus importantes à retenir dans la vie. Première chose la plus importante, c'est de faire attention à ses pensées. Marie est une jeune femme qui a toujours été très critique envers elle-même. Elle a grandi avec des parents exigeants qui ont toujours voulu qu'elle réussisse dans tous les domaines. Malgré ses efforts pour répondre à leurs attentes, Marie ne s'est jamais sentie à la hauteur. Au fil des années, ses pensées critiques envers elle-même ont commencé à la consumer. Elle est devenue très anxieuse et dépressive. Elle a cessé de prendre soin d'elle et de sortir avec ses amis. Elle a fini par abandonner ses études universitaires car elle ne se sentait pas capable de réussir. Marie est devenue prisonnière de ses pensées négatives et critiques. Elle a fini par développer un trouble de l'alimentation et a été hospitalisée à plusieurs reprises. Elle a également souffert d'une dépression sévère qui l'a amené à avoir des pensées suicidaires. Finalement, Marie a commencé à travailler avec un thérapeute qui l'a aidé à prendre conscience de ses pensées critiques et de leur impact sur sa vie. Elle a appris à les remplacer par des pensées plus positives et bienveillantes envers elle-même. Cela lui a permis de retrouver la confiance en elle et de commencer à construire sa vie. Cette histoire dramatique montre l'importance de faire attention à nos pensées et à leurs impacts sur notre vie. Les pensées critiques et négatives peuvent conduire à des problèmes de santé mentale très graves et causer des souffrances émotionnelles considérables. Il est essentiel de prendre conscience de ses pensées et de travailler à les remplacer par les pensées positives et bienveillantes pour améliorer votre santé mentale et votre bien-être global. Nos pensées influent nos émotions et nos comportements. Si nous avons des pensées négatives, cela peut nous amener à ressentir des émotions négatives telles que la tristesse, l'anxiété ou la colère. De même, si nous avons des pensées positives, cela peut amener à ressentir des émotions positives telles que la joie, la confiance en soi et l'optimisme. La deuxième chose, c'est de faire attention à ses paroles. En 2007, le comédien Michael Richard, connu pour son rôle d'un crèmeur dans la série télévisée Seinfeld, a tenu des propos racistes et insultants lors d'un spectacle de stand-up à Los Angeles. Richard a été filmé en train de lancer des insultes à caractère raciste envers un groupe de spectateurs afro-américains qui le dérangeait pendant son spectacle. La vidéo de ses propos est rapidement devenue virale et a provoqué un tollé dans les médias et la communauté afro-américaine. Richard a été accusé de racisme et a dû faire face à une vague de critiques et de boycott. Après avoir été critiqué pour ses propos, Richard a publié une déclaration publique dans laquelle il a exprimé ses regrets pour ses paroles et a présenté ses excuses aux personnes qui l'avaient offensé. Il a également annoncé qu'il allait chercher à comprendre la racine de son comportement et à travailler sur lui même pour ne plus répéter ce genre de comportement à l'avenir. Cet incident a montré l'importance de faire attention à ses paroles, en particulier lorsque nous sommes une personnalité publique. Les propos tenus par Richard ont eu un impact considérable sur sa carrière et sa réputation. Ils ont également causé de la douleur et de l'offense à de nombreuses personnes. Il est crucial de réfléchir avant de parler et d'être conscient de l'impact potentiel de ses paroles sur les autres. Faire attention à ses paroles signifie être conscient de l'impact de ce que l'on dit sur les autres de la façon dont cela peut être interprété. Les paroles peuvent avoir un pouvoir énorme et peuvent blesser ou afficher profondément les personnes qui les entendent. La troisième chose, c'est de faire attention à ses amis. En 2018, le rappeur américain Mac Miller est décédé d'une overdose accidentelle à l'âge de 26 ans. Miller était connu pour son talent musical et sa personnalité chaleureuse et aimable. Il avait également lutter contre une dépendance à la drogue pendant des années. Après sa mort, il a été révélé que Miller avait été profondément affecté par sa rupture avec sa petite amie de longue date, la chanteuse Ariana Grande. Les deux artistes avaient rompu quelques mois avant la mort de Miller. Et il avait été rapporté que cette rupture avait eu un impact important sur sa santé mentale et sa consommation de la drogue. Les amis et la famille de Miller ont exprimé leur tristesse et leur regret de ne pas avoir pu aider Miller à surmonter ses problèmes de toxicomanie. Ils ont également souligné l'importance de faire attention à ses amis et de leur offrir un soutien émotionnel et mental en cas de besoin. Cette histoire dramatique montre l'importance de surveiller ses amis et d'être attentif à leur bien-être émotionnel et mental. Les personnes qui luttent contre la toxicomanie ou d'autres problèmes de santé mentale ont besoin de soutien et d'amour pour surmonter les difficultés. En restant attentif aux signes de détresse chez nos amis et en offrant un soutien adéquat, nous pouvons aider à prévenir des tragédies comme celle de Mac Miller. En conclusion, nous avons examiné les trois choses les plus importantes à retenir dans la vie. Nous avons vu comment ces éléments peuvent vous aider à vivre une vie plus épanouissante et plus heureuse et en vous permettant de vous concentrer sur ce qui est important et de faire face aux défis de la vie avec une attitude positive. En pratiquant la gratitude, vous pouvez vous vous concentrer sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous n'avez pas. En faisant preuve de persévérance, vous pouvez surmonter les obstacles et atteindre vos objectifs. En pratiquant la compassion, vous pouvez aider les autres et vous sentir connecté à une communauté plus large. Nous espérons que ces trois éléments vous ont inspiré à vivre une vie plus riche et plus satisfaisante et que vous les mettrez en pratique dans votre propre vie. Merci d'avoir regardé et nous vous souhaitons le meilleur dans votre parcours de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !